Il s'agit donc d'un spectacle qui se raconte puisque ça se raconte avec des jeunes filles qui sont absolument passionnées par Abba et tout se passe aussi dans une nouvelle ville où il y a Disneyland Paris. Oui, exactement. C'est pour ainsi dire le personnage principal de cette histoire. C'est Val d'Europe qui est construit juste à côté de Disneyland Resort Paris et ces filles grandissent dans cet univers qui est une sorte d'empire de la consommation qui a été construit pour qu'à chaque fois les routes se ramènent soit aux centres commerciaux soit au centre de divertissement soit au parc d'attractions. Et ces filles-là répètent inlassablement un spectacle de Sosidaba dans une ville qui elle-même est construite sur une base architecturale qui s'appelle le New Urbanism qui maintenant en fait est assez courant en France mais à l'époque c'était un peu un projet pilote. Ce sont des immeubles qui sont construits selon un style architectural antérieur aux années 40 et qui reproduisent des référentiels dans lesquels baignons, des référentiels européens qui nous rassurent. Donc il y a un quartier italien, une sorte de fausse place comme ça en un agora. Il y a des faux immeubles haussmanniens, il y a des petites fermes brillardes dans les sections pavillonnaires. Et c'est vrai que c'est une histoire assez personnelle parce que j'ai grandi par là-bas et je pense que je peux dire que j'ai d'abord vu de faux immeubles haussmanniens avant de voir les vrais et que c'est en sortant de cet univers que j'ai commencé à le comprendre et qui m'a fasciné et qui m'a ouvert plein de portes sur l'imitation, la copie, l'histoire de l'art, à la fois l'imitation, oui, du côté de l'histoire de l'art mais aussi dans les relations humaines, l'amitié. Donc je suis allée chercher à la fois, je suis allée lire du Umberto Eco avec le désir mythique chez René Girard en belle autodidacte que je suis et j'ai écrit cette histoire. C'est marrant que tu parles du goût parce que ce n'est pas beaucoup un angle d'attaque et en fait, ça parle vraiment de ça. C'est-à-dire que c'est l'histoire de ces trois filles qui répètent ce spectacle et puis l'une d'elles va avoir un choc esthétique et elle va vouloir sortir de l'imitation et écrire ses propres chansons et ces chansons vont être une sorte de bombe, un détonateur parce qu'elles vont ressembler à rien de ce qui est connu. Et elles mettent ces chansons, même le public, dans un drôle d'état parce qu'on ne sait pas si on les aime ou pas. Elles sont vraiment étranges. C'est plutôt des sortes de performances et ces filles-là n'ont pas les codes pour apprécier ça. Et même la fille qui produit, ça ne sait pas trop ce qu'elle produit, mais elle sent qu'elle suit un geste, une route et qu'elle est une sorte d'artiste qui est en train d'émerger, de naître. Mais là-dessus, le chemin de l'imitation va se rejouer. C'est vraiment une fable sur le capitalisme. On peut vraiment dire ça parce que ça parle des imaginaires normés, de la jeunesse, de cette jeunesse de périphérie qui ne sait pas sortir de son territoire. Et puis ça parle aussi du goût, oui, et de comment on est dans l'embarras, parfois aussi face à ses amis, pour leur dire la vérité ou non. Sous-titrage ST' 501